et bonjour à tous comment ça va les amis pour commencer la vidéo déjà tout d'abord bienvenue chez bora esland et au revoir du coup webzen bon alors bora esland enfin bora on va aller plus vite on va dire bora pour notre arrivée chez eux ils nous ont un petit peu garni d'événements assez costauds donc ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo là mais c'est exactement les quels événements ils nous ont fournis bon tout d'abord ils nous ont prévu quelques événements spéciaux pour qu'on puisse bien commencer avec eux donc c'est exactement ce que je viens de dire donc des week-end double xp nouveau personnage avec le plus haut niveau en gros ça c'est un sommaire après week-end double xp double xp bon c'est pas très ouf mais bon on va faire avec un événement gain de niveau événement de participation événement de chasse au trésor voilà les événements en dessous de de double xp en fait ça va être détaillé par la suite et c'est ce qu'on va voir ok voilà alors nouveau personnage avec le plus haut niveau en gros le but du jeu ça va être du 20 septembre au je sais plus en octobre je crois c'est un mois il va falloir atteindre le plus haut niveau avec un perso nouveau du coup ça vient qu'on crée un compte dans un perso juste nouveau et on va le plus haut possible avec le niveau et si dessous donc on a les gains de niveau et enfin les récompenses par rapport au niveau qu'on va avoir bon bien évidemment déjà on va commencer pour dire que tous les objets seront liés du coup au personnage voilà donc sur la période assurez-vous que vous avez suffisamment de l'espoir dans l'aventurre donc en gros il faut quand même avoir l'aventurre tout le temps plus ou moins vide donc on va recevoir des en gros je pense ça ira directement dans l'aventurre je pense pas faire de personnages plus haut dans cet événement mais peut-être que c'est juste c'est pas je m'avance pas les gars pour l'instant on est vraiment là pour parler des nouveautés des événements de borat et son tout d'abord tu as atteint niveau de boule maîtrise par chemin s3 qui 20 dans la quantité dans la 2 donc je sais pas ce que ça équivaut ça j'en sais rien dis moi en commentaire ce que ça équivaut en xp voilà un bébé batte de quinze jours des copres du mercenaires acolyte acrobatte voilà donc je sais pas ce que tu auras dedans est-ce que tu as juste tu as du green est-ce que tu as du cse ep je ne sais pas enfin du stuff ep je ne sais pas voilà toujours un ensuite on passe sur du s3 40 voilà le s320 et le s340 pardon sur du 2 de quantité aussi niveau 26 un peu tard les ailes du guerrier de chat 17 jours voilà tout simplement boisson ensuite niveau 31 quand même boisson énergétique x lié et feu de mana x lié bon bien c'est ce que je vous ai dit voilà ensuite ce qui est pas mal niveau 36 au moment où il faut qu'il y a corail environ bing un ticket corail mon ami voilà mon ami un ticket corail ça fait toujours plaisir par la suite du parchemin de s3 du coup 60 donc ça va être encore mieux mais c'est je sais pas ce que ça c'est peut-être je crois c'est au niveau 60 qu'on peut utiliser en fait je crois le 60 40 et attend 60 20 40 et 60 je crois que c'est les niveaux à partir on doit les utiliser ou avant les niveaux du coup 60 40 et 20 qu'on va les utiliser je crois que c'est ça je ne sais plus vous me dire dans les commentaires voilà ensuite 61 mais pareil du stuff du stuff sur chaque job donc là en vrai l'inventaire il est grave blindé que du niveau 60 je sais pas si c'est un stuff vert ou c'est un stuff npc green un npc pardon voilà ensuite du titel azaria un jour voilà pareil au niveau 61 donc pareil je pense qu'ils vont penser le truc ensuite attention toujours du maîtrise au niveau 80 du niveau 120 est ce que voilà du niveau 100 s 300 vert voilà ensuite secret de puissance donc attaque up voilà évidemment par la suite on a encore des trucs pas mal là en fait j'ai 9 j'ai 9 j'espère que c'est du win j'espère non c'est du win mais je suis pas sûr parce que il n'y a pas de vers niveau 60 vraiment chevalier n'y a rien mais bon là on regarde l'essentiel qu'on a encore un full stuff possible je pense est ce qu'on a le point est ce qu'on a le bouclier ce qu'on a tous les sept ensemble pour mais pour le personnage tu vois ça 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 reste tu vois à vérifier très honnêtement ça reste à vérifier j'ai quand même envie de tester je t'avoue ça peut être pas trop mal une patente de commerce 7 jours ça je sais pas trop si la patente c'est pour pouvoir mettre des objets et pas voir la taxe je crois dans le courtier rare 13 ya un jour donc c'est en cas donc ça ça tombe très bien mais bon tu en as que un donc si tu as un AFS ou autre chose tu l'as dans le t'as compris ensuite on continue niveau 100 avec une torche alors la torche je sais que c'est pour trouver les donjons je sais pas quoi mais je n'ai jamais servi je me suis jamais servi donc je ne sais pas trop quoi ça sert 65 master on a du parchemin S 70 on a du mana et du inner critique 75 on a du pierre de mars 80 on a du elixir de combo 85 encore du secret de puissance pas mal du com commun au niveau 90 parchemin maîtrise au niveau 95 carte de téléportation premium 5 ça c'est pas mal 105 pierre de mars voilà c'est quand même pas mal aussi 110 comptes communs 15 jours ah oui encore un compte commun je sais pas pourquoi il est assez sur ça je vous passe la ouf mais ça peut être bien pour stocker dans l'autre compte enfin stocker les objets dans les banques des autres personnages voilà 120 petits parchemins r bon un peu tard on l'a c'est un peu dommage voilà un petit caisson mosaire après je sais pas ce qui est écrit le 4 ok l i et 4 je sais pas ce que ça veut dire bon tu me diras un petit smiley est donc 125 à notre sombrézière ouais sombrézière ouais sombrézière ouais sombrézière forcément sombrézière tu peux quand même y aller au niveau 125 effectivement oula encore un petit stuff coffre du temps payé de tous les jobs au niveau 130 normalement mais on les a avant enfin sans voilà niveau je pourrais d'abord je te dise mon gars voilà ensuite on continue pour elle jusqu'au niveau 170 c'était cadeau la boîte surprise tonic m 131 deuxième version je sais pas ce que c'est si tu sais un commentaire tu me dis direct gros bon ça y est encore une torche dans la vocation cordiale je sais pas ce que c'est 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 encore un parchemin air pas malin deux parchemin air un jour c'est quand même cool ensuite qu'est ce qu'on a là on a le ticket sombrézière niveau 150 ce qui est encore pas mal je sais pas si on y est encore à ce niveau là mais je crois que oui on doit aller jusqu'au niveau 150 là bas voilà ensuite 155 on a à nouveau un feste en vie c'est quand même pas trop mal aussi enfin non complètement c'est craqué au sol je vous avoue les gars feste en vie au niveau 155 c'est juste pour faire genre tiens je t'en donne 20 frérot ça augmente je crois les hp on s'en contre car une cape dragonite bon sans plus mais bon elle est liée malheureusement c'est pas mal je sais plus ce que c'est mais tu peux me dire aussi en commentaire une boîte de power buff donc ça doit être des cs buff je pense évidemment ensuite on continue avec une boîte des meubles des amours 7 jours ouais c'est ce qu'on a vu durant l'événement je sais plus quoi des ballons je crois là récemment là en août enfin en août dernier voilà parchemin de mémoire sélective c'est bien ça voilà du coup tu peux changer un éveil parchemin de combat 50 je sais pas ce que c'est si ça augmente l'attaque je sais pas dit moi en commentaire et enfin fini par le stat artefact force oui t'as pas la vie mais voilà t'as quand même cette boîte là qui est pas mal mais faut quand même monter je le rappelle 170 les gars 170 c'est un truc de malade c'est un truc de malade bon allez on continue sur l'autre événement l'événement de participation alors l'événement de participation c'est très simple c'est un peu du chill full en gros tu laisses ton compte allumé l'événement il est pris en compte voilà il faut être niveau 30 ou plus au minimum niveau 30 et rester connecté au minimum 60 minutes pour recevoir une récompense donc du coup pareil toutes les récompenses que je vais citer ci-dessous les amis ils seront bel et bien liés voilà donc on a une belle panoplie de récompenses voilà donc on a après il y a marqué jour 1 2 3 4 5 6 donc du coup je pense que c'est par jour c'est par là c'est pas tu fais 10 fois 60 minutes voilà que 600 minutes que boum tu arrives à avoir voilà non c'est du coup je pense que ça sera par jour corrigez moi en commentaire si vous interprétez ça autrement mais bon là n'est pas le problème voilà donc on a pierre mars ballon rose feuille de malin x énergétique par chemin de béné c'est pas mal quand tu meurs le x je crois que c'est le meilleur non je sais pas aussi j'ai l'impression que j'apprends des trucs des fois tu vois par chemin s voilà alors oui en plus ça va vous avez une boîte de participation donc du coup j'y viendrai après 10 10 boîtes de participation j'y viendrai après voilà ensuite on continue secret de puissance encore d'attaque ballon bleu cadre de téléportation général 2 après je sais pas comme je sais pas si on peut l'utiliser une fois plusieurs fois sur une durée déterminée 7 jours 2 jours 1 jour j'en sais rien donc ça aussi pareil on verra par la suite mais bon si toi tu sais déjà en commentaire tu peux spéculer avec grand plaisir voilà ensuite du hamburger du parchemin de résurrection lié je crois que tu perds rien du tout enfin tu peux revivre sans perdre d'expérience je crois ou à quoi je sais plus parchemin d'aprothèque pour améliorer les bijoux je crois bien ensuite parchemin de trésor je sais même plus ce que c'est pareil dis moi en com et là par contre boum 15 boîtes de participation pareil on va voir ça un petit peu plus tard voilà ensuite pierre mars encore ballon jaune encore 6 heures voilà voilà c'est le modèle mana énergétique bene ça recommence le schéma nj pro pas mal ils en donnent un peu peu radins ensuite 21 jours quand même à 21 jours bim il faut jouer quand même tous les jours et il y aller un petit peu mais bon je pense que tout le monde joue tous les jours plus ou moins un petit peu il faut tenir 60 minutes c'est faisable très clairement c'est faisable donc voilà parchemin s et 20 boîtes de participation c'est quand même pas mal suite secret de puissance encore bene événement je ne sais pas cas de téléportation générale encore un burger encore parchemin pro encore et enfin on finit par du parchemin trésor très bien aussi et avec cette fois ci 25 boîtes de participation voilà alors les boîtes de participation c'est génial on veut aller on peut obtenir des coupons de participation auprès des boîtes de participation 3 fois le monde participation voilà en gros dans ces boîtes là tu auras dans les 25 enfin tout ce que tu a cumulé des 60 boîtes je sais pas combien de boîtes tu auras certainement des coupons je pense que c'est aléatoire tu me diras du coup en commentaire si tu penses que c'est moi je pense que c'est aléatoire tu peux peut-être en avoir 5 6 sur les 25 peut-être en a 10 je sais pas ou peut-être un je sais pas voilà donc quand tu auras ces coupons de participation il faudra aller voir le manager de faris je vous montrerai après ingame ne vous inquiétez pas pour les échanger contre des récompenses qui seront ci-dessous voilà je vous les montre voilà on va aller voir directement ingame regardez on va aller on va ouvrir un jeu on va ouvrir lui voilà on est du coup dans le jeu alors vous avez certainement vu dans le jeu on est on est où là on est où je suis perdu donc là on a on a le nouveau NPC d'événement là-bas on va commencer par ça mais on est on va pas commencer par ça du tout je veux brûler les étapes non pas du tout on va commencer par qu'est-ce que j'ai ouvert voilà ah oui ça lague un peu internet parce que je suis en train d'envoyer une vidéo actuellement voilà ne vous inquiétez pas on va y arriver ne vous inquiétez pas voilà on clique sur elle et là on a la tendance des coupons échanges voilà les gars ça y est on y est on a des coupons voilà on a un nombre de coupons sur la gauche pour regarder 12 12 12 12 voilà 12 12 2 3 3 7 4 et 1 voilà alors on va aller voir ensemble ce qu'on a alors on a des capes des belles capes en fait je vous avoue c'est quand même plutôt bien d'avoir des capes comme ça mais 12 ça paraît rien en fait mais si t'en as un à chaque boîte tu vas un peu dans les fesses en tout cas je pense hein là je pense qu'ils vont essayer de distribuer au moins 12 au moins 12 coupons après il va bien falloir choisir quoi acheter voilà et surtout moi je pense une cape ça peut être pas mal mais on va voir alors les capes voilà par exemple tu prends la capes royale pour garçons voilà pv plus 7% xp plus i c'est toutes les stats plus 15 en vrai c'est pas mal tu vois tu prends sur l'afs personnellement je vais lui faire faire cet événement boum et va avoir une capes de tarbas faut le dire par une bonne capes qui sera mieux quand même voilà pas le 7 total évidemment je prends sur l'alfi voilà après tous sont les mêmes et après voilà ce qu'il change en gros voilà c'est c'est vraiment après il y a toujours pv plus 7 et xp plus 10 c'est toutes les stats plus 15 après voilà ce qu'il change c'est si tu veux compléter du coup la tenue avec l'autre pièce voilà il faut y réfléchir certainement si tu vas prendre le royal ou bien le prince noir ou bien le noble azur comme moi j'ai sur mon dp à naze voilà pareil pour un gros MFI voilà après tu as aussi le Mroad pareil avec les mêmes stats HP HPV pardon voilà HP c'est pareil excusez moi les amis Force plus 15, X plus 15, I plus 15 et N plus 15 pareil avec le Mroad 7 voilà à nous de voir qu'est-ce que vous voulez prendre très clairement voilà après les statistiques je sais que du noble azur ils sont vraiment pas mal quant à tout t'es énervé voilà enfin j'avoue c'est tellement il est bien de parler en petite carte déjà qui te rajoute sacrément de stats en plus qui sont pas négligeable je vais pas te cracher dessus évidemment voilà ensuite qu'est-ce qu'on a on a on a la boîte du costume du dragon sang alors ça personnellement pareil en commentaire je m'envoie un petit message je me dis ouais Anna ça c'est un masque ça c'est une tenue entière je sais en vrai là j'avoue la spécule sur ça je sais pas trop pareil pour le film voilà ensuite on a masque du dragon sanguin masque du dragon sanguinaire ça aussi ça c'est un masque ça c'est sûr mais dragon sanguinaire ça je pense c'est sanguinaire ah oui donc tu as le costume ah oui c'est pas mal en fait tu as le costume et le masque le masque il coûte plus cher parce que peut-être qu'il est mieux ça peut être pas mal de prendre un costume entier du coup pour MyFest pareil avoir un bon FS tu vois enfin un bon stuff un bon CS buff ça peut être pas mal enfin un CS buff un CS staté hein on va plutôt te dire c'est un CS buff c'est des petits fous des trucs comme ça là qui rajoute des statistiques éphémères ensuite là ce qui est quand même pas mal euh on a bon là par contre ça c'est lié hein je te dis entièrement euh tu pourras pas le revendre faire du bise c'est mort c'est complètement mort voilà on a ensuite du euh euh on a ensuite le parchemin dessinlement sélectif ça vous savez c'est pour euh changer un éveil sur ton stuff voilà hein ensuite on a euh euh un petit pet ramasseur le Ramahamo Shoshi les roses et le enfin le Momoshi pardon le Mokomoshi rose arc-en-ciel moi je te dis clairement j'ai envie de l'avoir l'arc-en-ciel j'ai envie de l'avoir j'ai envie de le rendre ballard j'ai envie d'acheter les pierres de guerriers les pierres de PV j'ai envie d'en faire une bête morte parce que je crois que j'en ai jamais vu c'est pas mal et me euh et voilà donc du coup je pense que je vais me prendre sur euh euh sur euh mon personnage principal euh je prendrai euh ce pet et euh euh peut-être une tenue sanguinaire encore je sais pas et une cape en vrai je sais même pas je vais y réfléchir encore voilà et on finit enfin par un coupon hein je sais pas j'espère qu'on aura beaucoup de coupons pour faire du dépenser un peu ta mine mais bon on verra et enfin un parchemin d'amplification B donc je crois que ça c'est 100% euh d'expérience rajoutée par parchemin et euh je sais pas si y'en a un ou cinq dedans bon enfin voilà donc voilà pour euh les coupons d'exchange les choses qu'on peut avoir voilà euh euh donc c'est ce que je viens de vous dire là et enfin on va continuer sur euh euh les derniers événements je crois ouais 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 le dernier événement c'est ça le dernier événement qui va nous rapprocher pas mal de choses donc qui est chasse au trésor donc euh c'est comme tous les événements on peut euh il faut dropper boulet de canon enfin canon boulet de canon pour la canon et pièce pirate ça fait beaucoup d'objets tu me diras mais bon euh je sais pas encore j'ai pas trop recherches j'ai essayé de le faire j'en ai gagné aucune à l'heure actuelle on est le 23 c'est la veille enfin le lendemain euh que je tourne cette vidéo le lendemain du changement de transfert de webzen vers euh bora euh et way to link je sais pas quoi là voilà euh donc c'est le lendemain donc j'ai pas encore trop testé ça mais bon voilà il faut dropper ces quatre objets hein sur des monstres niveau plus comme d'habitude et aller euh voir le monsieur qui est je vais vous montrer qui est du coup là bas vous allez le voir attendez boum boum j'espère pas faire de rollback voilà vous allez le voir il est ici c'est le monsieur Roger et quand t'as ces quatre objets hein ben t'as un trésor pareil et dans ce trésor on va avoir qu'est-ce qu'on peut avoir on peut avoir une boîte euh du roi pirate euh donc du coup une pièce euh mâle ou homme ou femme enfin femme et homme voilà tout simplement euh soit le set entier le set voilà on peut avoir soit aussi une pièce du manteau ou la cape marine le masculin féminin, pareil, manteau, marine, marine, pareil, pareil, effectivement on peut avoir du coup aussi des CS buffs, voilà on a quand même pas mal de choses, déjà on a un nouveau stock qui apparaît on va voir par la suite qu'est ce que c'est comme stuff, évidemment on a le poisson cuit les amis, les crevettes au beurre crabe à l'ail, calamars grillés, rhum, pomme rouge pomme verte et pomme jaune, voilà, des petits CS buffs qu'on va voir aussi par la suite voilà, tu vois, regarde le poisson qui par exemple augmente les PV, le taux de réussite, les coups de 15% pendant 10 minutes la crevette au beurre, un tac de 10%, c'est quand même pas mal hein le temps de lancement de 10% pendant 10 minutes augmente les dommages critiques et toutes les statistiques de 10 à 8 crabe à l'ail par contre il est pas mal, dommages critiques franchement, la doge c'est pas mal augmente les dégâts de 250 et la défense de 200, pas trop mal, franchement pas trop mal le rhume est bien déchiré, t'as vu, augmente les dégâts JCV de 10%, l'attaque de 7%, la chance de critique de 7% et le taux de réussite des coups de 15% pendant 10 minutes voilà, ça c'est plutôt pour le PVP, peut-être pour une guille siège, tout ces gens là voilà, après le pomme renomme des points de vie, renomme des points de puissance et l'autre des points de malin bon voilà, ensuite, boum boum boum, on arrive au sérieux, au concret au 7 total alors comme tous les 7, voilà, lui il rajoute tout, plus 9 c'est pas trop dégueulasse quand même, hein, on va le dire donc le chapeau, M plus 9, augmente les PV, plus 7% la costume du roi pirate, Dex plus 9, des matchs des coups critiques, voilà, en plus de 7% In plus 9, augmente les PM et points magiques de 7%, force plus 9 attaque plus 7%, donc là on est quand même sur du pas mal PV critique à dommages, à doge, voilà et enfin, quand tu as le manteau, du coup, ça rajoute toutes les stats plus 10 c'est pas ouf, en vrai, parce que l'azur, il donne pas mal x2 plus 10, de la vitesse plus 10 et le temps enfin, le temps pour faire un sort divisé, pas plus 10%, voilà et en plus, tu rajoutes un effet global au 7, ce qui est un peu logique, on le sait maintenant sur deux parties, tu as critique plus 7% et coup plus 10% en plus trois parties, tu as le blocage du corps à corps plus 7% le blocage à distance plus 7%, quatre parties, tu as les PV plus 7% encore en plus donc tu peux avoir jusqu'à 40% de PV et enfin, tu as du joueur contre, enfin, GCE je sais plus ce que ça veut dire, dites-le moi en commentaire les amis voilà, on a ça, plus 10%, voilà et pareil pour le, l'autre, le reine pirate au final, voilà, tout simplement donc on peut améliorer, du coup, toutes les parties par exemple, regardez, le chapeau du roi pirate, il est, on peut le monter jusqu'à 13 jusqu'à 15, pardon, je ne sais pas dire qu'il rajoute 10% d'achement en plus donc là, ça peut avoir jusqu'à 10% le, le corps, le costume, on peut aller jusqu'à 15 de deck, c'est quand même pas mal qui ajoute critique de 10%, donc tu vois ce qu'elle dit, c'est quand même pas dégueulasse quand même tu peux avoir les gants qui vont jusqu'à 1 plus 15, ce qui est aussi pas mal qui augmentent les PM, les points magiques de 10% et enfin, les bots qui, elles, peuvent aller jusqu'à force plus 15 et qui ajoutent une attaque de 10%, voilà voilà, on a fait le tour de cet événement, excusez-moi les amis voilà, donc j'espère aussi, dites-moi aussi en commentaire si le passage le passage, pardon, le passage les gars, entre Wetzem et du coup, Bora s'est très bien passé parce que moi, je vous avoue, mon côté, j'ai un peu paniqué parce que j'ai attendu la fin du truc j'ai rentré mes identifiants, c'était pas possible parce que moi, je voulais me connecter par Google j'avais tout fait par Google, mais c'était pas possible mais heureusement, je suis allé me coucher le lendemain ils ont fait une petite patching et j'ai pu enfin me connecter via Gmail et j'ai pu enfin aller travailler le cœur libre, l'esprit sain, tout ça, tout ça voilà, donc j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu cette vidéo un peu d'informations, un peu comme la Fife News que j'avais fait il y a un petit moment déjà, voilà bah écoutez les amis, si ça vous plaît, si je vous motive, si ça vous plaît tout simplement mon contenu si ça vous fait plaisir, passez un moment avec moi, n'hésitez pas à liker, vous abonner et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo je vous fais le gros bisou, allez, à la prochaine